Musique Alors, nous voici maintenant à l'intérieur de la résidence. Et étant donné que c'est une résidence qui date dans les environs de 1900, on voit que c'est vraiment du bois partout. On voit du bois partout et on va commencer l'inspection. Gilles, tu donneras la séquence qu'on va prendre. De fait, c'est un chalet en bois rond dans les montagnes du Colorado. Alors, c'est très bien. C'est très, très, très bien, très causé. La séquence est la suivante. Et à tous les inspecteurs, vous devez toujours suivre la même séquence. Donc, la nôtre est celle qu'on vous suggère, c'est qu'on commence en bas et on finit en haut. Et ne divergez jamais de cela. Et c'est une inspection qui suit les normes de pratique de l'Internet chez Québec. Donc, accessible et visible. Et nous allons essayer de vous décrire autant que possible ce que nous faisons. Alors, nous allons commencer. Ici, il n'y a pas de sous-sol. C'est un espace vide sanitaire. Alors, on va commencer par là. Alors, veuillez nous suivre. Monique? Et juste avant de commencer, la raison pour laquelle on aime commencer par le sous-sol, c'est parce que ça nous donne une idée au niveau de la mécanique de la maison. Donc, le système de chauffage, la structure, on peut effectivement prendre ces informations et les utiliser quand on va inspecter le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. Alors, c'est vraiment une bonne façon de capter une perspective du point de vue mécanique et structurel. Et juste en ajoutant à ce que Tony vient de mentionner, avant de débuter l'inspection formelle, il est à conseiller de faire ce que j'appelle un tour d'horizon. Donc, de visiter sommairement la maison pour avoir une idée d'où sont situées justement les composantes et les différentes pièces. Cela vous donne une très bonne perspective, mais ne divergez jamais de votre itinéraire que vous avez. Donc, vous commencez par en bas et vous finissez par en haut. Alors, on y va? On y va. Alors, ici, c'est une trappe qui donne accès au vide sanitaire. Et voilà, on est parti. Alors, nous sommes maintenant dans le vide sanitaire et nous avons fait un tour sommaire et nous allons indiquer plusieurs déficiences que nous avons identifiées. Je vais laisser mon collègue Tony faire le départ. Alors, voilà, Tony. Bon, alors, c'est vraiment une opportunité de vous montrer plusieurs exemples de déficiences. On a, par exemple, ici, si on voit, il y a une bouilloire à eau chaude. Et ceci est la soupape de sécurité. C'est définitivement en défaut. Il devrait y avoir un déversoir qui descend jusqu'à 6 pouces du sol. À 6 pouces du sol. C'est extrêmement dangereux. Dans le cas présent, ils ont le chauffage central partiellement géré par une bouilloire. On va voir plus tard en haut qu'il y a des chauffages électriques aussi. Et ceci est un chauffage au propane. Donc, on a un réservoir de propane 1000 livres à l'extérieur. Et à l'intérieur, on a cette mini bouilloire qui est pleine de déficiences. On voit ici, il y a beaucoup de rouille qui s'est produite sur les tuyaux de distribution d'eau chaude. On voit des problèmes de corrosion galvanique. Ici, vous allez voir qu'il y a des joints entre l'élément, la petite pompe et le tuyau en copre. Et ça, c'est un très bon exemple de corrosion galvanique. Ça prendrait des joints d'électriques. Ne bougez pas. Pendant que vous êtes là, regardez qu'en haut, vous avez une connexion électrique qui est déficiente. Et si vous regardez plus loin, vous avez un mur en pierre et mortier. Et vous avez de l'urétane qui est inflammable, qui est complètement contre tous les codes d'assurance. Ça devrait être couvert et non exposé. Alors, on va vous montrer juste un échantillonnage. On voit qu'il y a des plaquettes qui manquent ici. Si on regarde de plus par ici, vous allez voir que les boîtes de jonction sont complètement exposées. Alors, c'est des fils qui sont sous tension. Et on va vous montrer ça. Vous allez voir que plus loin aussi, il y a d'autres fils exposés. Alors, c'est réellement un manque sérieux de gestion du circuit électrique. Bref, avant d'inviter votre assureur à passer dans cette propriété, il y aura beaucoup de correctifs à effectuer. Parce que vraiment, c'est très dangereux au niveau électrique, au niveau gaz, au niveau de l'eau. Et un dernier, ici, nous avons un système d'eau chaude sans réservoir, un système instantané qui est directement à côté de la fournaise, ce qui est pas mal comme ça, mais on n'a pas de réservoir comme tel d'eau chaude. Et on voit ici, comme c'est censé être fait, il y a un approvisionnement d'air de combustion et l'évacuation de l'air brûlé. Alors, ça, c'est correct. Alors, juste un genre de conseil général, quand vous constatez une série de déficiences électriques comme ça, il n'est pas nécessaire de faire un audit complet. Il est évident que la recommandation d'un rapport sera celle d'aviser un électricien certifié pour venir faire une évaluation complète du système électrique. Parce qu'il y a vraiment trop d'items qui sont déficients. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment hors de votre champ d'action. C'est à conseiller qu'un professionnel qualifié vienne et faire la rectification nécessaire. Important. Ici, on voit, entre autres aussi, je ne sais pas si la caméra va pouvoir le prendre, mais il y a du coax ici qui est endommagé. Il y a des fils qui sont déjà à veille de s'effriter à cause qu'il n'y a pas de joint de protection. Alors, voilà, c'est un vrai chantier de trucs potentiels problématiques. Et puis, ça vous donne une bonne idée. Juste une dernière remarque, si vous permettez. Quand vous avez un appareil à combustion, que ce soit à gaz ou mazout, de grâce, conseillez à votre client d'avoir un détecteur de fumée qu'on n'a pas ici. Il y en a un, mais il ne fonctionne pas. Et également un détecteur de monotype de carbone. Très, très important. Ça peut vous sauver la vie. Alors, quand vous êtes dans un vide sanitaire qui, comme celui-ci, est accessible, et c'est une vieille propriété, il est important de vérifier les lambourdes, tout ce qui s'appelle structure. Ici, j'ai simplement un exacto et je vérifie. Si jamais vous avez un ou deux morceaux de lambourdes qui sont trop pourris, etc., vous pouvez avoir un effet d'entraînement domino, ce que j'ai vu à plusieurs reprises. Donc, essentiellement, quand vous pouvez, faites la vérification, ça en vaut la peine. Et faites attention parce que, souvent, on va voir des solives comme ça qui ont l'air tout à fait saines. C'est vraiment traître. Vous prenez un tournevis dans certains cas, et il y a ce qui s'appelle de la pourriture sèche. Et dans certains cas, dans mon expérience, on peut rentrer le tournevis directement dans la solive. C'est vraiment incroyable. Et ça tombe comme de la poudre. Alors, on voit ici aussi, il y a des croix Saint-Ambré qui sont plus ou moins bien ancrées. Ici, c'est un support additionnel qui a été posé à un moment donné, mais on voit que ce n'est pas monté sur une base solide en béton. Alors, raison de plus, ça ici, ça devrait être ancré. C'est strictement tenu par la pression de la structure. Il n'y a rien qui attache ces supports aux solives. On voit le même scénario ici. Mais en général, les solives ont l'air en assez bonnes conditions. Sauf que, de part et d'autre, en fait, l'assise consiste de ce billot de bois. Ce n'est pas une planche. C'est un billot qui est monté à la surface de la fondation. Alors, ça sert comme une assise et c'est tout à fait correct. Alors, nous avons accès ici à l'entrée d'eau qui est un puits artésien avec une pompe et un système de réglage de pression. Par contre, on voit beaucoup de déficience au niveau électrique. Si vous voyez ici les extensions, le fil autour de l'alimentation d'eau qui est lui-même une mise à terre, c'est tout croche. Ça ne devrait jamais être si près. Près de moi, vous avez une extension ici. Alors, ça peut déconnecter n'importe quand. Tout cela devrait être refait de façon à être sécuritaire et conforme. Alors, tantôt, je vous mentionnais de vérifier, quand vous le pouvez, dans un vide sanitaire, la solidité, l'état de la structure. Ici, on a un exemple classique. On a un vieux billot qui est une colonne, de fait, mais regardez, c'est complètement pourri. Et ceci est un accident qui va arriver éventuellement. Et ce qui arrive, si cette pièce lâche, vous avez un effet d'empreinement qui, quelquefois, ne supporte pas la charge. Alors, tout descend. J'arrive ici à un panneau sectoriel. Premier conseil, allez avec la main, comme ceci. Alors, si le panneau est sous tension, vous ne resterez pas pris sur le panneau. Alors, ici, le panneau n'est pas sous tension. Tony? Oui, bien, c'est ça. Alors, on voit ici que ce qui est très important au niveau sécuritaire, c'est d'avoir une légende qui est bien décrite, qui correspond correctement avec les disjoncteurs. On voit qu'il y a eu un test qui a été effectué, mais ce n'est pas évident que ça ait été fait d'une façon systématique. Par contre, aussi, on peut, parce que le panneau, les filages sont exposés, on peut aussi vérifier s'il y a des fils d'aluminium, parce que ça sera quelque chose qui doit être discuté dans le rapport dans cette instance-là. Maintenant, on parle surtout de santé et sécurité. Alors, regardez ce qu'il y a pas trop loin du panneau électrique. Il manque une plaquette à 50 nœuds sous. Et n'importe qui pourrait s'électrocuter. Et c'est tout près du panneau qui est une mise en terre en lui-même. À corriger immédiatement. Alors, on a un cas classique où, d'après les observations, il y a eu beaucoup de modifications artisanales, ce qui fait que la structure est en question. Et dans ces cas-là, il faut absolument faire une recommandation dans le rapport indiquant que les propriétaires devraient se référer à des entrepreneurs qualifiés afin de vérifier la structure de part et d'autre. Et on voit dans un vide sanitaire comme celui-ci qu'il y a énormément d'espaces qui ne sont pas accessibles. Ça génère des risques qui ne sont pas acceptables. De fait, ce que vous avez ici, en termes très simples, ça ne tient pas la route, c'est simplement un accident qui va arriver un petit jour. Parce que la structure va bouger. Il y a tellement d'instabilité. Alors, c'est une situation qui demande une correction. Et si la correction n'est pas faite, il y a des dangers inhérables pour la santé et la sécurité des gens qui occupent la propriété. Et un inspecteur n'est pas qualifié pour passer un jugement structurel d'une façon générale, comme on voit ici dans ce vide sanitaire. Alors, méfiez-vous de donner des opinions professionnelles par rapport à ça. C'est vraiment... Ça tombe dans une autre catégorie et ça prend vraiment un ingénieur civil, un entrepreneur qualifié qui va effectivement faire une évaluation complète. Alors, ça met fin à la partie de l'espace sanitaire. Maintenant, nous allons remonter au plancher principal. Suivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada